Salut tout le monde, c'est Luthor ! Bon, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, il faut juste que je vous explique un petit peu son contexte. Ce matin, j'étais encore dans le sud, à côté du Cap d'Ag, à côté d'Argelès. Et du coup, je suis parti à midi, j'ai fait 800 km. Là, à l'heure actuelle, il est 20h41. Pendant tout le trajet, pendant les 8h de route, j'ai pensé à ce trailer que j'ai vu ce matin, un petit peu après le réveil, et je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo ce soir, il faut que je fasse la vidéo ce soir à froid. Donc, ça va être une vidéo où je vais vous donner mon ressenti sur ce trailer. Il n'y aura pas d'analyse, je ne vais pas vous faire voir des images et tout, etc. Mais juste, pour vous chauffer un petit peu, pour vous faire voir à quel point on a pris une climatisation très froide, je vais vous passer quelques photos, et vous allez voir qu'encore une fois, Konami nous a fait d'un gris sur d'un gris sur amateurisme. Donc, je sais qu'il y en a qui vont encore défendre le jeu comme si c'était leur maman, c'est leur droit. Mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de vous également dans cette vidéo. Grosse vidéo, c'est parti, retour de vacances, on est chaud, let's go ! En bref, on a, sur cette première image, un arbitre de touche qui est dans le rond central, tout va bien. Sur cette deuxième image, on a, bon bah c'est la bêta, on ne va pas se mentir, avec le petit rond autour du gardien, ok. Troisième image, la même chose, avec des graphismes magnifiques, graphismes mobiles. La nouvelle image, un Gérard Piqué qui est encore plus déprimé que nous, on a l'impression, filmé avec son téléphone Nokia 3310. Nouvelle image, bon, Iniesta avec son bandeau, franchement, c'est ridicule, on ne va pas se mentir. Alors là, ça c'est magique. Donc, il y aura des nouvelles passes longues, mais ce sera dans une prochaine mise à jour. Donc le jeu va sortir, bah pas fini, il faudra attendre des mises à jour. On va te rajouter des passes longues. Donc, peut-être qu'on aura les passes en profondeur dans une nouvelle update. Peut-être qu'on aura les touches dans une nouvelle update. Qui sait, ils sont capables de tout. Nouvelle image, regardez-moi ce magnifique screenshot pris par mes soins, pendant que je regardais ce magnifique trailer aux toilettes, avec mon téléphone portable. On voit que là, on est vraiment sur des graphismes next gen. Et alors là, le pompon sur la garonne. En haut, là, en haut à gauche de ce trailer, c'est une capture dégueulasse que j'ai faite. En haut, on voit un petit truc de capture, de capture vidéo sur un téléphone portable. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est employé par Konami, qui fait des captures vidéo sur son téléphone portable pour nous faire un trailer officiel sur le jeu. On est vraiment dans un niveau... Ah là, on est sur un gros niveau, les amis. High level, high level ! Allez, c'est parti pour la vraie vidéo maintenant. Encore une fois, je voudrais remercier mon sponsor, Footmus. Lien dans la description, il m'offre des maillots. Il me donne de l'argent pour développer la chaîne. Vous allez bientôt découvrir le nouveau décor, ne vous inquiétez pas. Il y a ainsi que le nouveau setup des trucs de malades, donc grâce à Footmus. Et grâce à Footmus, je vais également avoir des maillots à vous faire gagner. Celui-là, il est pour un ami, il se reconnaîtra. C'est parti. Alors cette fois-ci, les amis, on nous avait annoncé... Ne vous inquiétez pas, fin août, à la Gamescom, vous aurez des informations sur le gameplay, sur les modes de jeu et tout, tout, tout plein d'informations. Bon, résultat des courses, on ne va pas se mentir, vous l'avez vu comme moi ce matin. Un trailer de 6 minutes. 6 minutes, c'est quand même long, mais 6 minutes, catastrophique. Alors là, c'était trailer gameplay, c'est-à-dire que le contenu, on verra plus tard. Le reste, on verra plus tard. C'était trailer gameplay, à fond sur le gameplay. Ah bah, on n'a pas été déçu. On n'a pas été déçu. Bon, les images que je vous ai fait voir, on ne va pas les revoir. Je referai une vidéo pour parler, analyser plus en profondeur, plus professionnellement. Mais là, c'est le cœur de Luthor qui parle, amoureux de Konami et de PES, on ne va pas se mentir. Mais là, je pense qu'ils sont en train, tout simplement, d'assassiner le jeu. Alors, je pense qu'il y a quand même une grande catégorie qui est heureuse de ce trailer et qui est heureux de toutes ces annonces. Il est temps vraiment que je fasse des vidéos de boost. Je commence à bouger de plus en plus, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Cette catégorie, c'est tout simplement les joueurs mobiles. Ah bah, eux, les gars, ils sont aux anges. Ils vont avoir un jeu mobile magnifique. Ils vont avoir un jeu mobile sublime. Ils vont même avoir la Ligue des Masters. Ça a été annoncé sur leur mobile en DLC payant. Donc ça, franchement, le jeu eFootball mobile, ça va être un jeu de fou. Mais tous les joueurs consoles, PC, les gars, on ne va pas se mentir. Ils ont beau dire le contraire, on l'a encore vu sur le trailer, la qualité, elle est dégueu. Les joueurs, on a l'impression qu'ils flottent. Et attends, attends, parce que c'est encore moins bien que les anciens PES. Là, franchement, moi, je vous dis, je suis énervé. Je suis énervé. Il y en a, bien sûr, ils vont dire, ah non, mais il faut attendre. Eh, les gars, les gars, il y en a marre. Il y en a marre maintenant d'attendre. Alors, l'année dernière, attendez un an pour le prochain jeu. Après, on nous sort une bêta dégueulasse. Non, mais attendez, c'est qu'une bêta. Attendez les infos. Les infos, on n'apprend rien et c'est catastrophique. Non, mais ne vous inquiétez pas. Fin août, vous allez avoir des infos. Puis là, fin août, on nous dit, attendez septembre. Et puis après septembre, on va nous dire, non, mais attendez, là, vous allez avoir la démo. Et puis, la démo va sortir. Non, mais attendez, ce n'est pas le jeu. Non, mais les gars, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense que fans de PES, fans de Konami, puisque maintenant, ce n'est plus PES, on a été assez patients. On a été assez patients. On est les consommateurs et on est en droit maintenant de dire, bah non, je suis désolé. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est catastrophique. Le trailer, il est catastrophique. Il y a des mecs qui travaillent dans le secteur qui m'ont dit, c'est le pire trailer que j'ai jamais vu en jeu vidéo. Le trailer, il n'y a rien qui va. Alors, il y a des captures mélangées de mobile, peut-être de PS1, on ne sait même pas. La qualité graphique, elle est horrible. On nous prend à moitié pour des goggles parce qu'on nous met des espèces de trucs semblant de compliqué pour faire genre qu'on a fait quelque chose. Mais non, ça ne marche pas. Là, les joueurs, ils vont à deux à l'heure. Le gameplay, ça va à deux à l'heure. Les distances des joueurs sur les contacts, les joueurs, ils ont contact, mais ils sont à un mètre de distance. Non, mais les gars, vraiment, trouvez-moi du positif. D'ailleurs, j'attends dans vos commentaires et je réponds à tout le monde. Donnez-moi des trucs constructifs et positifs sur ce trailer. Parce que ceux qui me disent « Luthor, tu ne peux pas démonter le jeu sans y avoir joué. » Je ne démonte pas le jeu, là. Je ne démonte pas le jeu. Je démonte Konami, la communication. Ça fait quand même au moins la moitié d'un jeu vidéo. Maintenant, à notre époque, c'est au moins la communication, au moins la moitié d'un jeu vidéo. Donc, je démonte la communication de Konami et je démonte surtout ce trailer de six minutes. Ensuite, quand viendra l'heure de tester le jeu, je testerai le jeu. Je vous donnerai mon avis sur le jeu. Mais là, je vous donne mon avis sur ces six minutes. Six minutes, écoutez, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas un vidéaste fou. Je fais des montages, je me débrouille. Je pense que je fais au moins aussi bien, voire mieux. Je pense que M. Quinton fait mieux. Exo Madara fait beaucoup mieux. Sofiane, le geek, fait dix fois mieux. Qui vous voulez, n'importe quel youtubeur fait mieux. C'est nul. La musique, les gars, la musique, elle est horrible. La musique, elle n'est plus la merde. Je l'ai éteinte. J'étais dans mes toilettes, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'étais en train de faire pipi, j'avais envie de vomir en même temps. J'ai éteint la musique. Horrible. La musique, horrible. Le rythme de la vidéo, horrible. Il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. Ils ont encore repris les captures de Piqué. Piqué qui se prend en caméra tout seul comme ça, avec son téléphone portable pourri. On est où, les gars ? On est où ? On est où ? Et je vous rappelle quand même, parce qu'on en parlera sur cette chaîne. Il y a deux nouveaux jeux de foot qui vont arriver. Deux nouveaux jeux de foot. Et je pense, ça c'est, j'ai aucune info, mais je pense que Konami était au courant que ces deux jeux allaient arriver. Et surtout, UFL qui va sûrement arriver très vite. Je pense qu'ils ont été au courant. Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont changé leur plan. Je répète, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne. Je pense qu'il y a un an, quand ils nous ont mis le beau trailer avec Messi, ils avaient dans l'objectif de faire un vrai jeu next-gen. Et voyons qu'il y allait y avoir un jeu qui allait arriver comme ça, free-to-play. Peut-être même un deuxième jeu free-to-play. Ils se sont dit, il ne faut pas qu'on loupe le train. Allez, nous aussi, paf, on s'en mange dans le free-to-play. Et donc, ils ont changé les plans. Et ça donne quoi ? Ça donne qu'on voit très bien qu'ils sont en retard. On voit très bien qu'ils ne sont pas du tout à jour. On voit très bien qu'ils rament et qu'ils sortent les lances d'incendie pour essayer d'éteindre cet incendie. Et d'ailleurs, toute la communauté hurle et elle a raison. Et tous les gens qui ne sont pas de cette communauté, de notre communauté PES qu'on aime, et qui voient ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se foutent de notre gueule. Et ils ont raison. Ils ont raison. Konami, c'est M. Quinton qui a dit ça, je crois. Autant des fois, on n'a pas été d'accord. Mais là, on est tout à fait d'accord. Et là, il a dit un truc qui m'a tué de vérité. D'ailleurs, je te salue. Il a dit qu'on ami, ce qu'ils font avec PES, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Metal Gear. En fait, ils sont en train de faire de PES MGS Online. Metal Gear Online. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Metal Gear Solid, une licence exceptionnelle. Pour moi, une des meilleures licences du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont assassiné. Ils ont fait un jeu de merde online pourri qui a du coup disparu maintenant. Donc, Konami, ils font pareil avec PES. Alors là, je suis très dur. Très, très dur. Mais franchement, alors, pour moi, avec ce trailer, encore une fois de 6 minutes, je n'ai rien qui me hype déjà. Dune, donc c'est quand même un trailer. Il est quand même fait pour hyper. Rien qui me hype. Rien du tout. Mais en plus, rien qui me rassure. Parce qu'on était quand même très inquiets. Très, très, très inquiets. Et en plus, de se rendre compte que Konami, quand ils font les annonces au mois de juillet, tu vois qu'ils n'avaient pas prévu normalement de parler à cette Gamescom. À la base, ce n'était pas prévu. Je vous le dis et je vous le répète. Donc, en catastrophe, ils ont communiqué fin août. Sauf que vu que ce n'était pas prévu, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit. Ils nous avaient dit qu'ils nous donneraient des infos sur les modes de jeu, etc. Et là, ils nous disent quoi ? On vous donnera ces infos-là en septembre. Ce n'était pas prévu non plus au départ. Donc, à la base, quand déjà tu rattrapes, tu pagaies et tu reportes des infos et tout, franchement, c'est un bordel. Sans nom, à ce rythme-là, les amis, je vous le dis et je vous l'annonce, à mon avis, si eFootball sort vraiment cet automne, on aura de la chance. S'il y a du retard, alors j'espère me tromper, il y a des faux, je me trompe. Mais s'il y a du retard, il ne faudra pas s'étonner, les amis. Parce qu'il y a quand même de grandes chances avec tout ce qu'on voit. La dernière chose que je voudrais dire, le dernier petit coup de gueule, c'est que la bêta qu'on a eue début juillet, franchement, pour moi, la bêta, c'est le trailer qu'on a vu du gameplay. Je suis désolé. Il y a les mêmes cercles autour des joueurs. Les graphismes, pour moi, c'est les mêmes. Les animations de protection de balle et tout, c'est les mêmes. Donc, ceux qui disaient que ça n'aura rien à voir, c'est la version mobile juste pour tester les serveurs, force est de constater que non. Ben non, malheureusement, parce que je suis désolé, mais dans ce trailer, on voit bien, pour moi, que c'est la même chose que ce qu'on avait sur la bêta. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous faire une vidéo bientôt où je vais comparer les images du trailer avec les images de la bêta. Et au moins, on en aura le cœur net. Voilà, les amis, vidéo de retour de vacances. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo. J'étais super content, super hypé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme vous me connaissez, je ne suis pas langue de bois. Même si beaucoup de ceux qui me suivent sont fans de PES, si je dois me fâcher avec vous, tant pis. Mais au moins, je suis franc. Je vous dis la vérité. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué d'être optimiste. En tout cas, je vous embrasse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Luthor. Allez, ciao les mecs.